C'était la partie la plus ancienne, c'était un moulin farinier. C'était un moulin farinier, et puis quand le grand-père s'est mis à faire les couteaux, il faisait les moutures. Et il y avait un petit bâtiment où il faisait la trempe. Donc c'est deux roues, deux roues à haute. Alors voilà déjà le premier foutoir. Ce qui reste de l'époque, c'était le classement des papiers un petit peu, et puis tous les casiers qui étaient donc pour les boîtes. Donc c'était le magasin où on faisait l'essuyage et puis le conditionnement. Donc tout gamin, j'y ai fait des colis qu'on emmenait à la gare. Là, c'est le grand-père. C'est le grand-père, donc Jean Sosède, qui a monté l'usine quand il s'est marié, avec son beau-frère et sa belle-sœur, ma grand-mère et Jean Sosède. Et tout à fait en haut, là, c'est mon arrière-grand-père, donc Jean-Marie Griffon. Donc voilà, les quelques ancêtres, ma grand-mère. Voilà, il reste le banc, avec la transmission du temps où ça tournait à l'eau. Et ensuite, il y a eu un gros moteur électrique, mais qui faisait tout tourner en même temps aussi. Ils étaient 17. Entre ceux qui étaient à la trempe, ceux qui étaient à l'émouture, ceux qui étaient au montage ou sur le polissage, donc ils étaient 17. Donc petit à petit, il y en a eu un peu moins. Et puis le grand-père est mort en 1935. Donc tu vois, ça a tenu à peu près 12 ans, quoi. Et d'autant plus qu'au début, ils avaient monté l'usine avec son beau-frère. Il y en a surtout un qui travaillait à l'usine, avec les ouvriers, et puis l'autre qui faisait le commercial. Le beau-frère, eh bien, ils se sont séparés parce qu'il a perdu son épouse, donc la soeur de ma grand-mère, en couche. La fabrique Sosède-Voissier s'est arrêtée, et donc ça a été Jean Sosède qui a continué tout seul. Ils aient tout fait par les ouvriers à domicile. C'est-à-dire qu'en gros, le lundi, ils se passaient à amener des lames ou des manches, et puis à en récupérer d'autres, quoi. Et il y a ma grand-mère qui s'occupait de tout ce qui était paperasse et essuyage, tout ça. Là-bas, c'était plus le magasin, et là, c'était plus où ils mettaient la matière première, les manches, les lames. Il y a encore... Vous voyez, donc, tous les manches, c'était dans les caisses. Les petits casiers, c'était plus où il y avait toutes les lames. Moi, j'ai connu, il y avait trois représentants qui se partageaient un petit peu le sud-ouest, le sud-est, et le nord-est, un petit peu. Et en général, donc, les représentants, ils étaient aussi représentants en porcelaine. Porcelaine, verrerie, et ils avaient un rayon goutellerie. Chaque client, il avait son poinçon. Il faisait marquer, donc, les lames au nom du magasin. Ce que j'ai encore, qui peut peut-être vous intéresser, c'est une marmotte, justement. On pourrait les mettre ailleurs, si vous voulez. Et là, la marque de la fabrique, c'était la double tête de coque. Donc là, il y a les anciens manches en galalite. Et ça, c'est un des plus anciens que j'ai retrouvé, carrément en nacre. Nacre et virole à argent. Alors, de la corne, mais qui n'était pas de la corne blonde. Enfin, si, un petit peu, si. Quand ils allaient chercher des marchandises sur Thiers, tous les fournisseurs, Besset, Aton, il y en avait sur la Vidalie aussi, qui faisait des manches, et les cornes de lue à la Vidalie. Donc là, c'est plus de la galalite, et un petit peu de corne aussi, là. Donc là, c'était plus le tout venant. Les premières, là-bas, c'était des lames massives. Là, c'est plus ce qu'on appelle les fourrés, avec la mitre rapportée. Les représentants, c'était quelque chose. Donc, il y avait quand même beaucoup de choix. Mais, ils voulaient, par exemple, cette lame-là, avec la virole de l'autre, et le manche de l'autre. Tu vois, c'est les ouvriers domiciles. Beauvoir, Parrain, Châtelieu, jeûnais. Tout ça, c'est des ouvriers à domicile. C'est des ouvriers à domicile. Deuxi, jeûnais. C'est des ouvriers à domicile. C'est des ouvriers à domicile. Sous-titrage. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !